... Solifont, c'est de la fonderie d'art depuis 1991. La fonderie, c'est une méthode de pouvoir reproduire une, dix ou cinq cents pièces à partir de moulages. Nous allons réaliser des pièces de meubles, de la restauration de meubles anciens, des poignées de porte, de la ferrurerie pour les meubles, de l'orfèvrerie. Les étapes sont les suivantes. J'ai un modèle maître, le modèle original. Je vais faire un moule. Je vais démouler, donc supprimer ma pièce. Dans mon moule, j'ai une empreinte. Avec cette empreinte, je vais pouvoir intégrer la cire. Et une fois que j'ai mon plâtre en négatif, ce plâtre et cette empreinte vont me servir à couler le métal à l'intérieur. Ces choses-là peuvent être faites en polissage mécanique. En revanche, si je dois faire des pièces d'orfèvrerie ou des pièces de décoration, j'aurai un polissage manuel, fait par la main d'une polisseuse, où là, le travail est beaucoup plus précis. La fonderie est un métier ancestral et complètement artisanal. C'est un vrai savoir-faire de manufacturier. En revanche, effectivement, aujourd'hui, nous utilisons des méthodes modernes avec la conception 3D, le prototypage rapide, qui nous permet de pouvoir faire des pièces d'une véritable précision. Ça n'enlève évidemment pas la main de l'homme. On peut garder des dessins gouachés, on peut travailler à partir de croquis. Mais toutes ces demandes, tous ces briefs sont souvent ou naturellement traduits par une définition 3D. Nos équipes, nos techniciens, nos bijoutiers, nos fondeurs, nos ciseleurs, ont tous suivi une formation dans une école d'art. Donc ce sont tous des artisans de travail à la main. Et malgré ces nouvelles techniques qui nous sont nécessaires de la CAO et du dessin numérique, nos dessinateurs industriels sont devenus des 2.0 en remplaçant le stylo et le papier par la souris ou la tablette numérique.